bonjour c'est margot nous sommes aujourd'hui le dimanche 10 juillet 2022 j'espère que vous allez bien en ce beau temps ce beau mois de juillet alors voilà il ya beaucoup de beaucoup de choses beaucoup de points à aborder là en actualité mais je voudrais d'abord revenir sur ma précédente vidéo là la dernière celle où je parle des visions du futur la vision que j'ai eu de fin ça fait au moins dix ans que je laisse celle là facile que j'ai partagé et où on voit en fait une humanité complètement débarrassé des guerres complètement débarrassé de des chefs voilà qui gouvernant de façon collective en petit comité mais vraiment on est complètement dans le dans la paix dans la dans ces choses-là attendez je bouge un petit peu ma caméra voilà alors il se trouve que beaucoup de gens ont eu la même vision et ça voyez c'est très intéressant parce que ça veut dire que c'est pas ma vision à moi mais c'est une vision collective c'est quelque chose qui a été qui va j'ai été prendre en fait dans un réservoir collectif inconscient un futur en fait qui va ce qui va se préparer qui est en train de se préparer aujourd'hui et c'est pour ça que nous en passons par là c'est pour que nous ascensionnions d'un coup et que et que nous devions devenu enfin des gens éveillés c'est à dire que nous n'avons plus besoin qu'on qu'on nous qu'on nous assiste on a plus besoin d'être passif et voilà et de compter sur un sauveur etc donc l'humanité va prendre conscience que nos propres sauveurs c'est nous mêmes et c'est agir de façon collective voilà donc ça c'est un travail évidemment de longue haleine vous imaginez avec des rechutes des allées des retours un pas en avant de pas en arrière mais petit à petit on ira voilà on ira vous savez c'est un petit peu ça fait penser à une histoire biblique quand moïse a sorti les hébreux de l'esclavage donc l'idée c'était de les sortir d'égypte où ils étaient esclaves et puis les a emmenés dans le désert vers la terre promise mais il a eu toutes les peines du monde en fait parce qu'ils se sont révoltés plein de fois et quand il a il a tourné le dos à un moment donné pour aller sur la montagne sacrée le sinai chercher les tables de la loi enfin rencontrer rencontrer à nouveau dieu quand il est rentré bon bah son peuple s'était dit bon ben on le voit plus ça y est c'est terminé il nous a laissé tomber il est il est retourné chez le pharaon pour nous vendre enfin bref et ils ont ils ont ils ont construit le veau d'or ils ont mis à l'idolâtrie et tout donc ce qui prouve que c'est vraiment les et ils ont marché comme ça pendant 40 ans dans le désert parce que parce que tellement c'était c'était compliqué d'abandonner les vieilles habitudes il ya certains certains commentateurs qui disent qu'en fait cette cette génération elle était trop marquée par l'esclavage et que ça devait être plutôt leur descendant qui accéderait à nous au statut d'homme libre et que les que ceux qui avaient été esclaves en fait n'arrivaient pas à oublier bon enfin après moi je laisse le soin aux commentateurs de commenter mais mais c'est intéressant c'est pour dire à quel point ben la marche vers la vers la liberté elle est elle est longue elle est ardue elle est difficile il ya parce qu'il ya mais 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 malgré tout bon je veux dire ils ont fini par arriver à destination au bout de 40 ans mais ils y sont quand même arrivés donc tout ça pour dire que on est en chemin on est en route de toute façon et ça ils le savent et ils pourront pas arrêter pourront pas nous arrêter bon alors maintenant il ya beaucoup beaucoup de choses à voir maintenant on va retomber là sur nos ça bouge énormément en ce moment l'oligarchie est en train de tanguer de savent ça vraiment ça 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 s'en va dans tous les sens et alors d'abord je vais parler de la révolte des paysans en hollande alors figurez vous que bruxelles a décidé d'enlever le pain de la bouche des des agriculteurs hollandais là bas parce que les le bétail qu'ils ont émet trop d'azote donc d'ici je sais plus 2032 ou je crois que c'est cette date le bétail doit doit être doit baisser de 30% alors vous imaginez un peu c'est pas ça veut dire que les exploitations agricoles vont fermer et et donc donc les les hollandais sont fous furieux le pays et le pays est vraiment complètement en révolte plus qu'en révolte quasiment en révolution ils ont bloqué les routes donc les paysans les hollandais qui ne sont pas paysans bien sûr il y en a beaucoup qui les soutiennent et la police a tiré à balles réelles sur des des manifestants des agriculteurs pacifiques voyez un petit peu le niveau de violence de cette sympathique union européenne qui nous qui nous dirige alors c'est pas seulement en hollande mais c'est aussi en allemagne ça fait tâche d'huile en allemagne les paysans pieds d'autres personnes en italie en pologne voyez ça ça remue ça remue alors ça remue partout parce que évidemment comme on a commencé et bruxelles a voulu commencer par la hollande bon ben c'est la hollande qui se révolte en premier alors donc bon en france ça va peut-être arriver c'est possible en tout cas là au niveau européen ça bouge ça bouge là là ça ça remue énormément du côté des dirigeants les mêmes dirigeants qui était il ya pas il ya quelques jours à peine au sommet la du g7 ils sont à se moquer du président russe en en limitant enfin moi je trouvais ça très infantile il y avait aussi le dirigeant japonais shinzo abe et ben il a été assassiné là il ya je crois avant-hier un homme s'est approché avec un fusil et lui a tiré dessus dans le dos et boris johnson de son côté a démissionné à ça c'était c'est arrivé quand même c'est arrivé quand même assez soudainement peut-être c'était dans les peut-être que c'était un projet qui devait se faire mais en tout cas nous on a été les derniers au courant hop tout à coup du jour au lendemain il démissionne donc tout ça devient très instable est ce que je ressens c'est que pour le dirigeant enfin pour les dirigeants européens et pour la france donc pour fantomas ça devient très encore inconfortable et ça ressemble quand même de plus en plus à un siège éjectable donc voilà le pouvoir en question c'est plus comme il ya cinq ans et donc je vais on va regarder ça bien sûr et puis bien sûr en deuxième partie on va regarder quelque chose qui est qui est corrélé les famines la guerre les famines projetées la guerre que l'otan veut déclencher en europe et j'ajoute au passage alors ça je l'ai appris le l'otan non seulement bon s'en prend à la russie objectivement parlant c'est l'otan qui s'en prend à la russie mais aussi à la chine puisque la chine a en fait manifester son soutien au moins militaire et ou économiques enfin militaire je ne sais pas mais économique oui à la russie et ben du coup l'otan a décidé de s'en prendre à la chine là je crois vraiment je ne sais pas franchement si il ya des mois si j'étais dirigeante il ya bien un pays auquel j'irai pas me frotter c'est la chine non mais la chine c'est un milliard cinq cent mille personnes quoi c'est c'est des trucs de ouf c'est s'ils sont complètement ravagés alors qu'est ce qu'ils essayent de faire ils essayent d'enrôler dans leurs bannières différents pays par ci par là mais c'est des petits pays c'est des confettis pour certains bon il ya la suède la finlande il ya aussi quelques pays quelques pays asiatiques mais bon qu'est ce qu'ils ont comparé à un géant comme la chine allié à un géant comme la russie la russie c'est un sixième des terres émergées du globe c'est le plus grand pays du monde vous imaginez la chine c'est aussi un énorme pays c'est pas pour rien qu'on l'a appelé l'empire du milieu bon enfin voilà donc et qu'est-ce qu'ils ont comme dirigeant les américains bon un type comme biden la la attendez il a on lui fait lire un prompteur il répète tout ce qui a écrit il a dit ouais tu redis la phrase alors alors mais il lit tout quoi même ce qui est pas censé être lu il le lit quand même bon enfin écoutez non mais mais c'est du grand guignol moi je sais bien que ça a peut-être le but de nous maintenir dans une sidération permanente mais à un moment donné voyez que ça commence à bouger la paysannerie donc les agriculteurs commencent à se réveiller alors on va regarder oui il ya aussi une troisième chose que je vais regarder c'est la motion de censure bien sûr j'ai failli l'oublier la motion de censure déposée lundi par l'opposition à l'opposition le la nupest je sais pas si ça existe encore en tout cas il ya et les filles enfin la gauche quoi bon le rn et les républicains ont dit qu'ils ne s'y associerait pas mais bon alors évidemment ils vont je ne sais pas ce que ça va donner je sais pas s'ils vont être assez nombreux pour pouvoir j'irai renverser le gouvernement avec cette motion de censure mais enfin on va regarder alors bon le jeu que j'ai c'est pas celui que j'ai d'habitude alors surtout parce qu'il ya des gens que ça ça pourrait perturber ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas c'est toujours le tarot de marseille mais c'est pas les mêmes couleurs c'est tout mais ça a la même signification c'est les mêmes nombres de cartes et tout bon voilà voilà popi ça vous inquiétez pas non plus c'est assez une petite coupure je me suis faite c'est pas méchant donc qu'est-ce que je voulais dire c'est tout on va donc commencer par cette révolte qui est en train de leur celles à hollande c'est bloqué là il ya des vacanciers hollandais qui ne peuvent pas sortir de leur pays pour aller parler dans les résidences secondaires qui se sont achetés en france donc vous avez des maisons qui sont qui restent fermés voilà alors normalement devraient être occupés donc vraiment ça a l'air d'être ça a l'air d'être d'être chaud là bas alors donc on y va on va regarder donc d'abord cette révolte des paysans en hollande je dis paysans et agriculteurs bon pour moi c'est synonyme mais on faut pas faut pas vous offusquer paysans c'est absolument pas péjoratif pour moi au contraire ça veut dire habitant du pays un bien autochtone quoi donc c'est pour moi c'est même plutôt un compliment alors donc on regarde pour les paysans ou agriculteurs hollandais là en ce moment ils sont ils sont très en colère on leur enlève le pain de la bouche sans aucune raison parce que bon côté l'azote du bétail va chez pas faut arrêter un peu ouais maison dieu alors là je veux dire que c'est chaud bouillant là bas ça c'est mais c'est plus qu'une révolte là c'est une révolution et vous savez les hollandais et sont plus réactifs que nous les français ça je l'ai constaté ils sont plus directs plus plus ouais plus directs plus voyez quand quand il ya un problème dans la rue hop il ya tout de suite quelqu'un qui va intervenir moi je sais que ça m'était arrivé et je vous raconterai là je vous raconterai ça mais non c'est juste avant de tout retourner le jeu en fait une fois j'étais j'étais en hollande je me rappelle j'étais amsterdam et j'étais on était un groupe d'amis et puis bon il y avait une dame parmi nous d'un certain âge qui veut aller au distributeur et puis il ya un type qui arrive sur sa bicyclette qui dit ya ma petite dame attendez je vous aider puis commence à lui prendre sa carte et tout et et tout de suite il ya deux trois hollandais qui sont arrêtés qu'on dit au type voilà qu'est ce que t'es en train de faire toi fou le camp et tout et le bonhomme il est parti sur sa bicyclette vite fait bien fait alors il a il a grommelé des trucs dans sa langue on n'a pas compris enfin on s'est douté que ça devait pas être bien sympathique mais enfin il ya j'ai trouvé que ouais ils étaient ils étaient très réactifs alors ça vraiment j'ai été épaté bon peut-être que je généralise mais mais c'était voilà tout de suite c'était il ya quelques années de ça déjà alors donc je continue donc maison dieu mat alors là on a une situation j'irai d'insurrection mais grave quoi de presque de guerre de guerre le mat de gens le mat c'est bon allez c'est le tout pour le tout on s'en fiche on y va il ya l'étoile bon alors elle sort renversée bon je vais la laisser comme ça il ya victoire à la fin le pape ils ont un leader ils ont un leader ils ont quelqu'un qui enfin ou un ou plusieurs leaders en tout cas les gens qui sont à la tête de ce de ce mouvement sont des gens sensés que l'on écoute et qui ont vraiment des choses tout à fait sensé à et à faire valoir excusez moi je suis un petit peu à bafouiller parce que bon c'est en même temps ça c'est émouvant envoyé ça c'est émouvant donc maison dieu mat la étoile alors succès sous retard gérer un parce que c'est l'étoile elle est bonne c'est l'étoile succès sous retard il ya quelqu'un là si vous voulez il ya quelque chose qui 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 change qui ne qui va ça sera plus comme avant ils vont pas rentrer sagement à la niche le mat comme je dis ça montre bien bon on joue le tout pour le tout parce que là sinon on met la clé sous la porte quoi plus les agriculteurs c'est eux qui nous nourrissent c'est la sécurité alimentaire c'est eux je veux dire de tout ce qu'on mange c'est 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 eux qui le produisent que ce soit les patates que ce soit de les les primeurs et tous ça ça vient d'eux alors on continue on recouvre donc là on a assurance de succès mais on a bon là bas on a la guerre impératrice c'est marrant revoilà la femme est toujours là celle là route fortune les camionneurs vont là là il ya les camionneurs aussi qui vont s'y mettre vous savez comme le mouvement là le mouvement des camions les savez que il y avait eu là le soleil l'union fait la force solidarité justice là c'est fort un justice va être rendu bon bah ça ça va pas s'arrêter de sitôt cette histoire les hollandais ils vont rien lâcher ça c'est c'est parti ça y est c'est lancé c'est parti c'est parti ça va aller loin ça va aller alors bon ils vont se battre avec tous les moyens à leur disposition y compris les moyens juridiques pour prouver que tout ça est illégal qu'ils n'ont pas le droit de le faire parce que ça donc vraiment ils vont se battre sur tous les fronts ils ont des types avec eux qui sont intelligents des vraiment des grosses têtes qui peuvent ou peut-être certains dirigeants politiques c'est possible en tout cas des pas des pourris des types intelligents des gens intelligents il ya une femme aussi dans tout ça alors c'est marrant parce que la maison dieu l'impératrice ensemble moi je me demande si ça serait pas la belle ursula qui serait carrément en très mauvaise posture la ursula von der leyen parce que elle son pouvoir elle peut lui dire adieu la bonne femme je rigole je rigole mais attendez qu'est ce qu'on a dessus on a le chariot le chariot c'est comme s'il venait pour la pour la piétiner oh moi je savais avec roue de fortune chariot je serais pas étonné qu'ils aillent sur bruxelles je serais pas du tout étonné là ça ils peuvent ils peuvent sortir des frontières aller jusqu'à bruxelles parce qu'ils peuvent passer parce que ça c'est la hollande mais il y a l'allemagne il ya l'italie même la pologne imaginez que tous ces gens là ils convergent alors là je vous raconte pas donc on va pas faire les uns après les autres mais on va regarder les autres pays qui sont concernés donc que j'ai cité est ce que tout ça peut faire tâche d'huile et aboutir à quelque chose de durable donc là je vais parler de l'allemagne de l'italie de la pologne pas des autres pays j'ai parce que j'avais regardé la hollande parce que c'était vraiment là où c'était j'irai peut-être le plus spectaculaire diable renversé on leur met des bâtons dans les roues pape renversé maison dieu ouais ben là bas c'est pareil c'est pire chez eux encore et papesses là là franchement bon la hollande je pense c'est eux qui vont prendre la tête par contre les autres pays c'est c'est pire c'est ils sont beaucoup plus ça sera beaucoup plus violent parce que la maison dieu fait exploser les choses diable et pape ça montre des dirigeants vraiment mais ouvertement mauvais mais qui sont la tête en bas pour le coup ils plongent papesses là il ya c'est pareil une personne qui un peu comme si elle tenait les choses en main ou comme si c'est curieux parce que bon c'est vrai que l'italie l'italie c'est très très autoritaire aussi ce qui s'est passé là bas la façon dont ils ont été enfin je sais pas la façon dont ça s'est géré là toutes ces histoires de l'épidémie l'allemagne n'en parlons pas c'est c'est très là c'est pareil c'est c'était très très c'était très autoritaire la façon de gérer la pandémie c'est pareil j'en ai eu des échos avec les histoires de vaccination et tout ça et puis qu'est ce qu'on a l'italie la pologne la pologne aussi la pologne c'est pareil c'est bon on va regarder mais pour eux ça sera ça sera beaucoup plus violent encore moi c'est ce que je ressens mais aussi beaucoup plus réprimé il y aura beaucoup plus de répression déjà quand l'on dit on a matt matt les voilà qui s'en vont impératrice elle a ce coup si elle a elle la femme là ça y est avec son pape là elle est la tête en bas tempérance lune là c'est vraiment la question de sauver sa lune papesse c'est c'est la patrie c'est vraiment la question de sauver sa patrie le mat on dirait vraiment qu'il le piétine et piétine suis là le diable il le piétine il va en haut il ya il ya vraiment l'idée que on on est on est parti pour pour autre chose la tempérance on a soif de purification après la maison du on fait tout exploser pour purifier a fait assainir nettoyer quoi le marécage donc en fait c'est les autres pays bon la hollande aussi mais surtout les autres pays ça va s'assortir aussi d'une grave crise politique qui va je vois ces pays plus ou moins paralysé par des affaires internes par des révoltes de plus en plus forte qui qui se qui se soulève et qui savez je passe vous avez vu des tremblements de terre des fois vous avez bâtiments qui s'élèvent et ce qui retombe enfin c'est extrêmement impressionnant et là c'est la même chose quoi les pays sont secoués par des soubresauts qui viennent des profondeurs vraiment des profondeurs quoi que si le jugement était sorti j'aurais vraiment pu parler de profondeur mais là il est question d'un marécage que l'on que nettoie ouais donc donc affaire à suivre affaire à suivre alors je vais enchaîner tout de suite sur toutes ces mystérieuses défections shinzo ab assassiné boris johnson qui démissionne non en fait en fait on a vu qu'ils étaient déjà mal en point je vais juste tirer une carte là dessus il n'y a pas besoin d'en faire 50 des gens qui étaient au g7 comme je l'ai dit un mélange un petit peu mieux que ça il ya la justice qui est tombé la justice parle d'un vraiment d'un retour de bâton de retour à l'ordre juste des choses ça c'est inéluctable ça ça va pas durer tout le temps comme ça on a quoi tempérance oups pardon excusez moi tempérant justice tempérance qu'est ce que ça nous dit tempérance nettoyage du marécage karma un retour loi choc en retour loi du retour tempérance bon bah du coup je vais le faire comme ça je vais faire comme ça qu'est ce qu'on a d'autre mat renversé ils ont été trop loin dans les affaires n'importe quoi en fait et encore l'impératrice renversé mot pour moi c'est la chute c'est la chute d'un pouvoir c'est sûr ça chute d'un pouvoir il ya vraiment un rétablissement de une rétablissement de la dignité de la justice il ya une chute c'est vraiment en train de bouger c'est ça bouge c'est très très instable maintenant alors maintenant on va aborder la troisième question famine il ya beaucoup de choses à voir un famine et guerre que l'otan veut déclarer à la russie oui bon ça oui mais aussi à la chine donc on regarde il ya quelqu'un qui m'a demandé si je peux faire un tirage sur les fameuses georgia guide stones vous savez c'était des grandes stèles il y avait un bonhomme mystérieux qui avait fait construire ça et qui avait dit ouais bon l'humanité sera réduite à 500 millions soyez heureux je crois que c'est un peu c'était un peu moralisateur et il ya quelqu'un que ça a dû énerver qui a mis un pain de plastique et hop voilà il y en a plus bon il n'y a pas grand chose à dire sauf que bon c'est ce truc là était ça a coûté de l'argent franchement ça a coûté un argent fou pour pas pour pas grand chose finalement pour moi ça n'a pas une énorme signification c'est simplement que quelqu'un ça a énervé et voilà il l'a fait sauter quoi basta bon et dans un sens symboliquement c'est pas plus mal bon alors eux moi je voudrais regarder quand même là les famines la famille une pénurie machin là qui nous pendonnait soleil renversé arcane son nom est quand même force il y aura du force ma ça se discute il y aura alors on va pas on va pas tomber en famine on va pas tomber à crever de faim je suis pas moi à ronger les causes l'écorce des arbres ces choses là bon par contre parce que il ya des forces qui vont s'opposer à ça force arcane sans nom c'est vraiment là c'est de deux deux antagonismes le soleil est renversé le mat renversé d'accord mais le soleil montre quand même même s'il est renversé montre une solidarité sous retard il y aura des solutions de trouver eux sans doute par le par les gens du peuple sans doute par des gens qui vont prendre des initiatives pour ne pas que ça arrive justement je sais pas moi à s'emparer des silos il y aura des choses comme ça il y aura un peu comme s'il y avait une sorte d'action de collectivisation mais mais pas par l'état pas par le gouvernement là c'est plutôt des des comités de citoyens qui vont qui vont carrément prendre les choses en main quoi voyez c'est plutôt ça moi ce que je vois pour les famines là les fameuses famines qui seraient programmés ça va pas se passer comme il le souhaite par contre c'est vrai qu'il ya arcane sans nom bon ben là c'est bien le but recherché mais la force s'y oppose elle fait barrage donc voyez et ces deux cartes le mat c'est on ose on fait on joue le tout pour le tout on ose bon renverser sous retard mais là il y aura des initiatives à mon avis l'initiative locale populaire bon on regarde on regarde les velléités de l'otan face à deux à deux superpuissances savez moi j'ai l'impression que tous ces pauvres gens n'ont pas toutes leurs têtes déjà quand j'ai vu le g7 je me dis maintenant je rêve là je suis pas moi on dirait je sais pas des des ados attardés qui jouent qui jouent au monopoli pas où c'est beau les jeux là le risque il y avait un jeu que c'est comme ça qui s'appelait le risque c'était gouverner le monde c'était il ya longtemps c'est des jeux de société voyez non je sais plus qui c'est qui disait dans ces raoult il disait ce genre là il se croit dans un jeu vidéo mais je crois qu'il a raison à propos vous savez que le figaro commence à mettre en doute l'efficacité du vaccin ah oui 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 tout arrive c'est pour ça que même les journalistes commencent à retourner leur veste bon donc c'est c'est signe signe aussi là de que les vent que les choses sont en train de changer donc donc on va regarder maintenant l'otan on va faire le tirage en sept cartes l'otan face à ses ennemis désignés russie et maintenant chine alors là c'est nouveau non mais attendez déclarer la guerre à la chine mais la chine c'est l'usine low cost du monde c'est bien joli de vouloir provoquer la ruine de tout de tout le monde mais eux ils vont vivre comment ces mecs là ils vivent sur la dette j'avais bon si et si et s'il ya une bombe atomique ils vont vivre dans des bunkers jusqu'à la fin de leur vie c'est pas marrant quand même non voilà je comprends oui moi j'ai du mal à comprendre bon alors on va regarder les velléités là de l'otan l'une bon alors là les ils font voilà ils mijotent des trucs ça mijotent ça mijotent ça mijotent c'est tortueux amoureux renversé empereur justice ils vont à reculons il y aura union des deux pays mais sous retard là pour l'instant ils hésitent enfin ils hésitent c'est pas qu'ils hésitent ils savent ce qu'ils vont faire mais ce ils se dévoilent pas je parle de l'union je parle de la chine et de la russie je devrais pas dire le mot enfin bon comme il ya la chine dedans ça passe donc jugement apparemment il ya une proclamation alors est ce que c'est une déclaration de guerre on va voir ce qui est à côté le présent en tout cas on ça y ressemble mais avec l'ermite ça c'est le futur l'ermite va va ralentir les choses ah et quand même la synthèse c'est la maison dieu ouais il ya une guerre qui est déclarée mais qui va pas du tout tourner à l'avantage de l'otan mais pas du tout parce que empereur lune pour moi c'est pas du tout c'est pas du tout des c'est pas du tout victorieux c'est si je regardais avec je regardais avec les mineurs est ce que ça peut nous donner on fait le même jeu alors 4 ça c'est la prudence tu cas ce en face ils ont les moyens je parle de la chine pour parler visa voilà le 6 des deniers c'est là on est plutôt dans la négociation non c'est curieux c'est 7 de coup on est beaucoup beaucoup dans les coupes 5 de couple on est en train de revenir dans le passé en fait 5 de coupe c'est la déception ouais les négociations de paix etc n'ont pas abouti on est déçu on a proposé des gages les autres ont fait des fausses promesses promesses de paix de bonheur je ne sais quoi de paix d'équilibré qui n'ont pas été tenu bon alors cette dp ils se prennent alors le set dp c'est plutôt le celui qui fait des plans des plans stratégiques etc ouais en face il ya encore une femme la tête en bas huit dp là c'est les soucis les blocages ou à l'as de bâton tout cas il ya du répondant quand en fait il va s'apercevoir qu'on leur a menti voyez il a il a été très simple ils ont été sympas tout ça ils ont ils ont proposé la paix ils ont dit bon et tout là après il va yves là c'est terminé 1 ils vont leur tourner le dos l'impératrice pas c'est danser la reine de coupe on peut faire penser à la catherine de russie il ya victoire n'est pas pour ceux qui ont déclaré la guerre on a égal à ce dp alors les as je m'excuse mais ça se ça se regarde toujours droit il ya double victoire à double victoire dis de coupe la paire viendra avec le 10 de coupe 1 et par contre il ya deux as qui sont sortis là dessus donc l'otan sort plutôt là en épée ouais en épée c'est à dire c'est on montre ses muscles montre ses armes après avoir fait des fausses promesses vaseuses mais en fait les armes il n'a pas tant que ça il n'y a pas tellement vous voyez il ya lui il ya une épée là il ya rien du tout lui par contre il a une seule sacrée il a eu il a un gourdin et puis alors avec toutes les flammes autour donc c'est quand même c'est quand même très puissant sur cette deux coupes donc ça c'est les fois là c'est toujours pareil c'est les les illusions un le set de coupe le 5 de coupe c'est la déception c'est déception sentimentale en fait un peu comme une déception sentimentale donc j'avais dit en synthèse le 8 dp bon c'est le 8 de denier par contre par contre le 8 de denier c'est les gains les accroissements matériels c'est vrai que ça fait penser aussi que tu vont finalement il ya des gens qui se sont pas appauvris dans l'affaire dix de coupe bon ben ça c'est le retour retour à la paix retour au foyer au bonheur donc ça tout ça tout ça ne durera pas 107 ans apparemment d'après les mineurs mais bon on va quand même passer il ya quand même deux as il ya as dp un tapas t'as pas t'as pas t'as trahi ta promesse moi je te le sentir passer avec deux as les deux les deux superpuissances dont j'ai parlé sont victorieuses et imposeront leurs conditions les autres les deux autres je donne pas cher de leur avenir avec ça décès des cartes tout fait blarde voilà voilà bon bah écoutez je vais arrêter là la joie à la vidéo fait 37 minutes c'est pas mal et je vous souhaite un bon visionnage et puis je bien sûr un à bientôt pour pour de nouvelles vidéos et ben voilà bonne fin de week-end et à très bien très bientôt au revoir il s'est passé il s'est passé